Un match très important le samedi pour les éliminatoires de la Coupe du Monde contre l'équipe du Maroc. J'ai participé à plusieurs matchs contre le Maroc. On a toujours terminé les matchs contre le Maroc à 0-0, des fois 1-1, toujours serré. Ce ne serait pas un match facile pour les deux équipes parce que la Côte d'Ivoire, ça va faire maintenant sa troisième participation. Je souhaite que le meilleur gagne, mais je préfère que la Côte d'Ivoire gagne parce qu'il faut qu'on parte encore au Mondial. Le Maroc à 0-0, c'est un match de derby, c'est un derby, un derby africain. Surtout, je connais bien l'équipe du Maroc et je connais. Parce que chaque génération a eu son temps. Il y a eu le temps de peut-être Laurent Poukou, Père Arsonamme, Laurent de l'époque de Calais, de Adukoua. Aujourd'hui, c'est l'époque de Didier Drouba, Didier Drouba, il ne joue plus. Voilà, bon, les A, il y a beaucoup. Mais il y a des jeunes, il y a des jeunes. Au Maroc, il y a des jeunes et en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes. Je pense que les deux équipes, ça serait un match vraiment serré. Un match serré. Parce que je prends un peu l'exemple. Si le Maroc obtient le match nul contre la Côte d'Ivoire, le Maroc est qualifié. Le Maroc serait qualifié pour le mondial. Et nous, aujourd'hui, on a le dos au mur. Je dis le dos au mur parce qu'il faut à tout prix gagner le Maroc. Ça ne serait pas un match facile, ça serait un match difficile. Mais on va faire avec. Donc, moi, on est confiants. Nous sommes confiants. Et nous, la Côte d'Ivoire, quand nous sommes en difficulté, c'est là qu'on relève vraiment le défi. Ça me dit la Côte d'Ivoire et le Maroc. Longtemps. Oui. Vous savez, nous, Ivoiriens, pour pouvoir bien gagner la confiance de quelqu'un, nous avons l'hospitalité. L'hospitalité légendaire que vous connaissez, naturellement. Et puis, vous, les Marocains, vous êtes notre frère. Mais rassurez-vous, c'est entre frères que nous allons vous battre gentiment. Avec deux petits buts. Deux petits buts à zéro. Simplement. Parce qu'on vous aime bien. Mais deux petits buts, nous suffirons, naturellement, pour être qualifiés, n'est-ce pas ? Oui. Mais sauf que maintenant, en ce moment, oui, l'attaque, elle est bonne. Oui, les noms, ils font peur. Mais la défense ivoirienne, vous ne faites pas peur ? Ah non, pas du tout. Vous savez, je suis l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire depuis la nuit des temps. On a toujours eu des problèmes de défense. Et ça ne nous a pas empêché d'être champion d'Afrique et évoluer en tête des hits en matière de football. Donc, je ne suis pas inquiet. Quelquefois, j'avoue qu'on a quelques suieurs froides. Mais ça, c'est le côté éléphant de la chose. Le côté, on est lourd, on bouille difficilement. Mais quand on tape dans le ballon, ça va au fond. On verra bien, contre les lions, ça va être compliqué. Oh non, rassurez-vous. Lion et éléphant, c'est pas très compliqué. L'éléphant attend le lion, il l'attrape à la trompe et puis il le jette au but. Et ce sera de... Ah ! Pas chopé, hein.